Engagement 4.0 Engagement 4.0, déjà on peut expliquer pourquoi ce titre mystérieux. On est dans un contexte d'industrie 4.0 avec l'évolution du numérique et tout le monde dans lequel on vit qui est complètement en transformation, à la fois sur les manières de travailler, sur les modes de travail. Donc j'ai voulu finalement donner un miroir RH sur les problématiques d'engagement des collaborateurs dans ce nouveau monde. Donc la jeunesse du livre, c'est de considérer que pour faire un engagement durable dans le temps, il faut d'abord tenir compte du contexte, du contexte d'entreprise dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans une start-up, dans une entreprise multinationale ? Ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement et le même mode d'engagement. Dans quel pays on est ? Il y a effectivement le contexte économique. Est-ce qu'on est en récession ou en croissance ? Il y a tout un tas de sujets qui sont vraiment importants et c'est ce que j'appelle l'engagement contextuel. Pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la partie individuelle du collaborateur, qu'on oublie souvent, et puis il y a la partie organisationnelle. Et le livre est constitué de deux grandes parties. Une première partie qui invite les collaborateurs, les lecteurs, qui sont souvent aussi des collaborateurs, pas seulement des DRH ou des dirigeants, à analyser leur propre engagement. Quel est mon engagement aujourd'hui en tant que salarié ? Est-ce que je suis plutôt engagé vis-à-vis de mon manager, vis-à-vis de mon entreprise ? Vis-à-vis de rien du tout et finalement je préfère faire mon boulot et rentrer chez moi ? Et à partir de là, j'ai voulu construire un modèle. C'est un modèle très opérationnel, basé sur mon expérience, avec des profils d'engagement. Des profils très désengagés, un peu plus engagés, un petit peu plus engagés, et puis trop engagés. Ça existe aussi. La deuxième grande partie s'adresse plutôt à des dirigeants ou à des DRH, qui vont plus loin sur le côté organisationnel de l'engagement. Comment est-ce qu'on construit une marque employeur, pour construire un vrai engagement dans l'entreprise ? Comment est-ce qu'on construit une culture dans laquelle on a des managers engageants ? Je crois que c'est ça le message aussi du livre, c'est de donner effectivement des clés pour les individus et pour les organisations, pour qu'on puisse construire, co-construire un engagement qui soit durable pour les deux parties.